Je m'appelle Jean-Marc Troubet, dit Troups, et Troups c'est mon pseudonyme d'auteur de BD, donc je fais de la bande dessinée, voilà, depuis quelques années, depuis toujours même. Et là je suis avec vous pour, parce que j'ai participé à une expérience qui s'appelle repeindre l'ASCO, mais je n'étais pas tout seul dans cette histoire, il y a mon collègue dessinateur David Prudhomme, qui ne va pas tarder à se présenter. Bonjour, moi donc je suis David Prudhomme, l'acolyte de Jean-Marc Troubet dit Troups, mais qui a aussi un autre surnom qu'on a utilisé dans une expérience précédente à celle de repeindre l'ASCO, qui était un livre sur des visites collectives qu'on a fait en tant que dessinateur de bande dessinée, où on était six, et où Troups s'était dénommé La Belette. Pour ma part, j'étais le bison, chauve, pour tout dire. Moi aussi je fais de la bande dessinée depuis toujours, et des cases aux grottes, il y avait un pas qui n'était pas évident à franchir, mais que finalement on a tenté d'explorer. Alors le parcours pour arriver à être auteur de bande dessinée, c'est toujours un peu compliqué à expliquer, mais vraiment la bande dessinée ça a toujours été là, ça a toujours été présent. Donc moi j'en lisais beaucoup quand j'étais petit, donc j'en faisais. En même temps je dessinais, j'en ai toujours fait. Après il se trouve que j'ai eu la chance de pouvoir entrer au Beaux-Arts de Toulouse d'abord, et puis après au Beaux-Arts d'Angoulême, où il y a une section bande dessinée. Et là ça a permis pendant quelques années, vraiment faire que ça, en ayant un statut étudiant, pour approfondir la chose. Et puis après ça s'est fait tout naturellement, en rencontrant des éditeurs, en publiant. Moi ça a été, c'est flou au début, l'idée de faire de la bande dessinée, c'est pas un métier qui est, en tout cas à notre époque, quand on était enfant, c'était pas forcément, il existait, mais il n'était pas, c'est pas une idée qui vient immédiatement, forcément. D'ailleurs est-ce qu'il faut parler de métier ? Oui, allez. Mais j'ai, moi je sais pas, j'ai dû faire mes premières planches, une page dessinée à 7 ans, mais j'avais dessiné avant. Et ce que j'aimais bien dans la bande dessinée par rapport au dessin, la pratique des dessins, c'était le fait qu'on introduise du temps, entre les dessins, justement d'un dessin à l'autre, qu'il se passe, cette espèce de notion de passage de temps, ce qui me manquait dans les dessins, je faisais par ailleurs sur des feuilles, comme ci, comme ça. Donc c'est petit à petit, ce goût-là, et le fait d'en lire évidemment, qui m'a donné envie d'en faire. Et puis, moi je sais pas, ça a été, avant le bac, que j'ai eu des opportunités de rencontrer pas mal d'auteurs, des plus grands, des plus petits, tout style d'auteurs, dans les années 80, fin des années 80. Et j'ai, c'était donc juste avant le bac, j'ai sorti moi mon premier bouquin, juste avant l'année du bac. Et après, j'ai un peu traîné en fac, parce que je me suis trouvé que c'était un petit peu difficile de franchir immédiatement le cap, de ne faire que ça. J'avais très envie de ça, mais je savais pas vraiment comment faire malgré tout. Voilà, jusqu'à ce que moi aussi, j'apprenne l'existence des beaux-arts d'Angoulême, et que je rejoigne la Belette, Jean-Marc, et d'autres dans la section Mont-Dessiné d'Angoulême. Et on est devenu très vite un groupe. On travaillait chacun sur nos univers, mais on a passé beaucoup de temps à échanger des idées, évidemment, comme dans tous les beaux-arts. Donc, voilà. Puis après, je sais plus, je crois que j'ai commencé ma première BD, ben oui, pendant la première année des beaux-arts, la première BD publiée nationalement. Voilà. Et puis ça continue. Mais resserrons les expériences collectives au sujet qui nous intéresse. Je crois que c'est né en 2006, où on fêtait le centenaire de l'invention de Nioh. J'ai vu une petite brève dans l'Ebay, et je ne sais pas, j'ai écrit à Libération, en demandant ce qu'il était possible, est-ce qu'il était possible de visiter la grotte ? Parce qu'une partie, celle du réseau Clastres, était exceptionnellement ouverte. Et puis les gens de la grotte ont favorablement répondu à cette demande, donc j'ai été tout enthousiaste. Je me rappelle avoir, il fallait être à l'heure dite, et j'étais à l'autre bout de la France, comme un fou sur la route, pour essayer d'arriver pile à l'heure, et ça s'est joué à quelques minutes. Et là, ça a été le début de l'expérience, de la rencontre vraiment avec la marche, dans l'espace souterrain, la rencontre des dessins par endroit, enfin, le champ de découverte qui s'est ouvert immédiatement. Parce qu'à la base, c'était juste le plaisir de l'art rupestre qui était passé par des reproductions dans des petits livres, ou des gros livres, mais là, je m'entraînais à ça, un petit peu, pour dessiner. Pour me chauffer la main, je reproduisais des reproductions de ces dessins-là. Et puis après, ça s'est développé. Une fois qu'on a marché dans Nioh, j'allais dire, c'est quand même... On l'a fait avec Troupes, ensuite, c'est une grotte particulière, elle est très vaste, et on peut s'accrocher à énormément de... Il y a énormément d'idées qui nous traversent quand on marche trois heures à l'intérieur. Moi, j'habite en Dordogne, en fait, un petit peu par hasard. Je ne suis pas originaire de Dordogne, mais j'ai fini par habiter là. Ça fait un petit moment maintenant. Donc, j'ai quand même un petit peu visité les grottes régionales, et je suis assez habitué quand même au paysage de falaises, de rocailleux, de choses comme ça, et tout ça. Donc, j'avais déjà un peu un certain intérêt sur ça, sur le fait, justement, de voir des dessins en vrai, sur des parois en vrai, des dessins originaux, que ce ne soit pas, justement, de reproduction. Ça fait quand même quelque chose, de les associer à un endroit. Et puis, j'ai aussi pas mal voyagé, et notamment en Australie. J'ai fait beaucoup de voyages en Australie. Dans les années... Oui, je ne sais plus. Dans les années... L'autre siècle. Oui, même un petit peu après, mais j'y étais plusieurs fois. Et j'ai beaucoup voyagé dans le nord de l'Australie, dans l'ouest, dans ces coins-là. Et là, évidemment, il y a de l'art repestre qui est là, en toute liberté, sur des parois, dans des coins perdus, dans le bush. et on peut vraiment voir les choses in situ encore très, très authentiques, en fait. Et avec ce lien, avec le paysage, avec ces trucs-là. Et du coup, ça éveille tout de suite l'imaginaire, ça éveille tout de suite, ça pose des tas de questions. C'est très enrichissant. J'aime beaucoup, quoi. Donc, voilà. J'étais très, très intéressé par ces trucs-là. Avec le jeu du relief, du trait, avec le relief, ce genre de choses, quoi. Puis pourquoi c'est à cet endroit-là ? Pourquoi c'est tout ce genre de questions qui ouvrent vers l'imaginaire ? Donc, David, suite à ses visites de New, du réseau Clastres, entre autres, on en a parlé, et David a eu l'idée de faire un livre collectif avec des auteurs de bandes dessinées qui vont visiter des grottes où il y a des peintures à l'intérieur. Voilà. Une espèce de rencontre entre des dessinateurs actuels avec des dessinateurs préhistoriques. Et ce livre s'appelle Rupestre, avec un es. et tu te laisses enchaîner, David. Avec un es, parce qu'on était six, on va les citer, sans en mettre aucun, comme on dit au César. Peut-être pas par ordre alphabétique, parce que ça, c'est compliqué. Etienne Davodo, Marc-Antoine Mathieu, perdu déjà, Emmanuel Guibert, donc le G, c'est avant, Pascal Rabatté, nous deux. Donc on a chacun des univers très différents et des styles graphiques très différents. Et c'est ce qui était intéressant, justement, de confronter nos différentes pattes, j'allais dire, aux différentes grottes, parce qu'on en a visité plusieurs, on en a visité à peu près huit ou dix ensemble, je crois, étalés sur une période de deux ans. et donc se retrouver face à des panneaux de styles différents, des textures de dessins différentes, sur des surfaces également différentes. Donc chacun ayant son angle de vue, ce qui permettait de l'échange, de la complémentarité et c'est ce que raconte le livre, en fait. C'est une expérience sensorielle, on va dire, qui est de dessinateur. qu'est-ce que c'est que cette mémoire du geste, même si elle n'est pas sur les mêmes supports, il y a quand même un mouvement, des mouvements, des muscles qui sont les mêmes à peu près mis en jeu. Et bien sûr, on n'est pas dans le même champ référentiel que les auteurs des peintures de l'époque, des gravures, mais on a ce souvenir et cette habitude commune de tracer et ça, je pense que je pense qu'il y a cognitivement un lien en tout cas qui peut se créer. Donc, c'est ce qu'on a essayé de transcrire dans ce livre qui est fait un petit peu comme des qui allie des grandes salles des fêtes avec des couloirs des diverticules où on est plus parti chacun dans nos idées et puis on se retrouve et on refait la fête, on montre par exemple les différents croquis qu'on a fait chacun d'un même panneau, des choses comme ça, avec des petites réflexions à la clé, en meilleur des cas. Et puis, oui, dans le réseau Clastres, il y a cette fameuse belette au fond qui m'avait tant impressionné, justement, cette belette en neuf traits avec une économie de moyens mais justement la chose qui m'a peut-être le plus bouleversé c'est qu'elle se situe au bout des galeries du réseau Clastres et je crois qu'il faut à peu près deux heures à une autre époque en tout cas pour y accéder, l'atteindre et il y a un petit cheval à côté tout en bas d'une paroi dans une grande salle la belette et puis un autre élément dont je ne me rappelle plus, donc c'est neuf traits posés en 30 secondes ou peut-être deux jours j'en sais rien au fond on n'en sait pas l'espace qui sépare le temps qui sépare deux traits mais en tout cas c'est assez sidérant de voir ce rapport au temps à la marche justement où sont placées les peintures où sont les dessins quelle est l'efficacité d'un graphique qui a parfois été trouvé souvent été trouvé voilà tout ça c'est des choses qui posent question nous qui travaillons sur un espace assez défini qui sont ceux d'une page où on essaie de pas d'entasser mais de pas d'entasser au contraire mais de complémenter une image par rapport à une autre de manière très structurée le plus structurée le plus limpide possible là on est confronté presque à l'inverse avec des grands espaces vides où on est on n'est pas en phase de dessin puis tout d'un coup un dessin apparaît donc on est c'est un coup de dé jamais n'abolira le hasard il y a de ça là-dedans la fonction du dessin en fait c'est vraiment ça qui pose question à chaque fois on a vraiment un rapport au dessin complètement différent à cette époque-là c'est une évidence de dire ça évidemment ils n'avaient pas d'appareil photo ils n'avaient pas d'autre chose ils n'avaient pas d'écriture dans le sens où on entend l'écriture maintenant mais le dessin devait vraiment faire quelque chose de très important et il y a vraiment une efficacité du dessin qu'on trouve dans ces dessins de grotte qui restent là l'efficacité narrative en fait des choses ça raconte quelque chose sur 20 000 ans son utilité voilà puis après voilà il y a tellement de choses absolument différentes les unes des autres des dessins cachés des dessins très vus qu'on voit beaucoup voilà ça pose plein de questions pour nous en tout cas des auteurs de bandes dessinées on se pose toujours cette question-là comme tu dis David le rapport entre le dessin de raconter quelque chose avec ça assez proche je pense de ces gens qui dessinaient oui je pense qu'on s'est gardé de toute théorisation et surtout de toute tentative explique explication un peu totalisante je vais dire ce qui est toujours un peu c'est une tentation et c'est c'est permanent et c'est beau de lutter contre ça aussi de réduire justement tous les fantasmes qui arrivent toutes les idées qui arrivent toutes les projections qui peuvent venir pour ramener ça sans arrêt vers le trait vers juste des choses basiques qu'est-ce que c'est que faire cette courbe ça qu'est-ce qu'on ressent en faisant cette courbe même si elle n'est pas sur deux mètres en tout cas c'est comme une réduction de sauce on arrive quand même à ressentir quelque chose et la beauté on peut quand même alors voilà justement ça y est ça repart on peut supposer tellement de choses mais on peut supposer que c'est un support ces dessins-là pour des mythes mais je ne veux même pas trop savoir en fait en réalité ce qui se cache derrière cette surface la surface en elle-même elle est belle et c'est la creusée qui est intéressante c'est d'aller la fouiller dans le moindre détail il y a une chose assez folle c'est aussi la durabilité des figures sur 20 000 ans qui s'étalent sur 20 000 ans on a des différences stylistiques pardon mais mais on a quand même des mammouths on va dire des séries on peut appeler ça séries en BD on connait bien ça on a des séries à rallonge on a les les super-héros aux Etats-Unis on a en manga j'en parle pas il y a des centaines de tomes en France on a nos bonnes petites séries aussi dans la bande dessinée on a cette idée-là d'un personnage tu veux où je veux en venir Troups ? non mais peut-être je sais pas parce qu'on a déjà évoqué le truc mais on a des personnages récurrents c'est pareil Tintin il est né en 1929 on va dire Mickey je crois que c'est à peu près la même date peu de choses près et c'est pour en venir à Mickey que j'en arrive là c'est à dire qu'on a à une échelle de temps beaucoup plus réduite on a Mickey qui est né il y a 100 ans et qui ne représente absolument plus du tout la même chose la même signification pour nous que le Mickey de la création aujourd'hui si on dessine exactement la même chose les oreilles les deux ronds noirs l'espèce de M ici le même dessin mais pour nous il aura une autre signification déjà que celui qu'il avait à la création c'était une petite souris impertinente donc là on est face à des bisons qui ont quelques différences stylistiques comme Mickey peut en avoir entre celui de Mickey de 1930 et le Mickey d'aujourd'hui mais ce qui est inimaginable c'est que ça a duré 20 000 ans donc la signification que portaient ces dessins de moins 30 000 ou de moins 15 ça on ne peut pas boucher les trous on ne peut pas imaginer ça mais par contre on a justement cette stabilité graphique qui nous nous interroge énormément énormément parce qu'elle porte des choses beaucoup plus profondes que Mickey c'est évident encore que encore qu'on ne sait rien mais c'est troublant en tout cas de se retrouver face à ça face à cette permanence des éléments et comme l'avait décrit Marc d'ailleurs dans ses livres aussi l'exactitude des mouvements l'étude des mouvements et l'animation déjà qu'on peut voir dans certaines gravures et dessins donc oui il y a des échos il y a des échos qu'on peut faire on peut faire des ponts je ne sais pas un musicien trouverait des ponts également c'est une façon qu'avaient les humains de l'époque je ne sais pas de célébrer leur socialité je ne sais rien maintenant c'est la visioconférence bon ben voilà on va peut-être trouver des ponts et la véhiculer comme c'est une question qu'Etienne Davodou justement un des gars du membre de presse est en train de travailler véhiculer un message qui soit compréhensible dans des mille ans graphiquement c'est une sacrée question alors c'était peut-être pas du tout la question de l'époque chaque année de l'époque ont été faites les grottes mais nous c'est une question qu'on peut se poser de même quand on envoyait la sonde dans l'espace là avec ce message aux extraterrestres voilà comment on véhicule des notions et comment elles peuvent être stables ou pas c'est vertigineux donc nous on arrive là 30 000 ans plus tard je te rappelle et on est face à ces images et on reste fasciné par l'image elle-même la main la sûreté de la main technique la technique des déclinateurs tout ce qu'ils veulent représenter avec pas grand chose ou ces dessins qui sont qui sont juste apparus sur un volume et qu'on révèle qu'on peut montrer par-dessus tac et ça fait tout de suite un mammouth parce qu'il y a le volume qui est là des trucs ça c'est fascinant c'est des petits tours de magie en fait le dessin en soi c'est un tour de magie moi j'ai toujours je pense ça toujours je pense que quand on est enfant c'est un tour de magie faire un dessin et nous quand on en a la pratique on le voit très bien on dessine la tête de quelqu'un c'est un tour de magie à chaque fois ça marche à tous les coups ces gens là les hommes historiques qui avaient ce truc là ce pouvoir de faire des tours de magie comme ça avec ce moyen là maintenant nous modernes on en a trouvé d'autres pour faire des tours de magie la vidéoconférence par exemple mais à l'époque c'était le top le dessin ça l'est toujours par l'économie de moyens il y a toujours ce rapport à l'économie de moyens exactement c'est ce qui dure en fait c'est ça la permanence de la chance ouais c'est ça c'est à dire que nous même le dessin occidental est allé plus vers dans l'histoire j'ai vu un grand coup de pelleteuse on est allé vers quelque chose d'ultra réaliste en fait avec la renaissance et ces trucs là mais en Asie par exemple ils sont allés vers un trait très fin de moins en moins de moyens de choses comme ça la peinture japonaise ou chinoise est extraordinaire pour ça ils sont allés dans ce sens des hommes préhistoriques toujours c'est à dire vers cette économie avec deux traits trois choses on fait quelque chose de très très efficace très simple entre le simple et le plein et le vide voilà il y a quelque chose de fascinant de cet ordre là en tout cas dans les dessins préhistoriques en général comme est fascinante le travail asiatique du dessin alors l'idée de repeindre Lascaux en fait je ne sais plus comment trop on a mis cette idée mais en réfléchissant un petit peu peut-être c'est ce qu'il y a pensé David non c'est le festival de Basillac le festival de Basillac on était invité au festival de BD de Basillac qui est donc en Dordogne à côté de Périgueux un petit festival axé un petit peu sur la préhistoire évidemment et ils nous ont demandé voilà c'était faire quelque chose c'était quoi c'était ça l'idée non ? ouais c'était et donc de fil en aiguille on en est venu à se dire qu'on pouvait investir Lascaux 2 donc le premier facsimilé de Lascaux où il y a juste la salle des taureaux et le diverticule axial et c'est déjà beaucoup et alors on a réfléchi à un procédé en fait pour pas pour pas abîmer la paroi pour pouvoir repeindre comme les œuvres historiques enfin s'approcher de ça et donc on a imaginé de mettre de faire ça avec des rétroprojecteurs les vieux rétroprojecteurs qu'on utilisait dans les écoles avant l'avènement des ordinateurs donc on peut dessiner on avait déjà utilisé ça sur d'autres trucs sur d'autres petites performances ça permet quand même de dessiner sur un papier transparent un bristol transparent et de faire vraiment un dessin à la plume au pinceau quelque chose comme ça et qui est un vrai dessin que ce soit pas un dessin fait sur une tablette graphique en fait ou là comme ça on peut garder un rapport à la matière vraiment avec de l'encre avec un pinceau ou avec une crème avec un vrai outil et donc on dessine là dessus et c'était projeté donc avec le rétroprojecteur ça projette l'image que l'on dessine mais à l'envers sur les parois du facsimilé voilà donc on s'est dit tiens on va tester ça voilà et Mathieu Druole qui s'occupait du festival il dit ça m'occupe toujours d'ailleurs s'est débrouillé magnifiquement pour nous ouvrir les portes de de Lascaux 2 pour trouver le rétroprojecteur pour mettre tout le monde un petit peu en synergie et tout ça et ça a été super et on s'est dit qu'il fallait quelqu'un pour filmer ça et donc on a pensé à Marc évidemment avec qui on avait déjà discuté pas mal de fois lors de notre expérience rupestre du livre précédent et avec qui on avait déjà des contacts et on savait qu'il faisait du film donc on s'est dit voilà il faut qu'il y ait une trace de ce truc là je pensais quand tu parlais de tête à l'envers moi j'ai vu tête à l'envers quand tu disais le dessin était projeté à l'envers ça c'était l'exercice délicat le plus difficile parce que le reste on avait nos outils effectivement habituels l'encre la plume le pinceau les machins des outils qu'on maîtrise pas mal grâce au dispositif du rétroprojecteur c'est intéressant d'avoir l'idée de transformer cet instrument de torture scolaire en truc graphique et un peu artistique donc par contre effectivement il faut dessiner à l'envers mais vraiment à l'envers c'est la tête en bas et là c'est quand même un tour de magie auquel on a dû se livrer mais qui nous a dépassé parfois surpris et avec lequel on a dû jouer parce que pour la première fois on avait à prendre en compte la paroi les volumes de la paroi donc ça c'était quelque chose de aussi très 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 troublant déstabilisant et avec lequel on a pu jouer on a essayé de jouer en tout cas c'est la première fois pour ma part que je faisais ça ça donne l'envie d'y revenir immédiatement c'est sûr et la tête à l'endroit peut-être cette fois mais parce que ça fait mal au cou sinon quand même cette aventure du votre projecteur puisqu'on dessine en ne regardant pas ce qu'on fait mais en regardant le résultat projeté donc on a la main comme ça si on voit l'écran et on dessine comme ça à l'envers à l'envers donc c'est assez bon pour la ça irrigue des canaux qui n'ont pas l'habitude d'être irrigués dans la cervelle et c'est intéressant on a quand même passé un petit temps d'adaptation pour justement trouver la technique on a eu la grotte pendant 4 jours il me semble ou 5 jours peut-être quelque chose comme ça en tout cas pendant 2 jours au moins pendant 2 jours au moins au moins on s'est entraîné à ça à ce truc là à mettre le cerveau dans le sens inverse et arriver à dessiner à l'envers à savoir ce qu'on faisait à tester en fait le matériel la proposition à voir si c'était possible et tout ça tout ça est raconté dans le film de Marc et après on s'est mis au point avec de la musique sur un spectacle d'à peu près une heure là il y avait des gens qui rentraient dans la grotte avec une petite jauge évidemment parce que c'était pas pour l'histoire du Covid à l'époque mais c'est parce que la SCO 2 c'est pas très très grand non plus donc il y avait à peu près une vingtaine de personnes peut-être un petit peu plus et si mes souvenirs sont bons on a joué 4 fois on a joué 4 fois voilà on a fait 4 fois les derniers jours on a eu la grotte voilà on a eu 3 jours de répétition des mises au point et après des représentations pendant 2 jours voilà et c'était magique parce qu'on a laissé une petite part d'improvisation évidemment dans ce qu'on faisait on avait un petit canevas on avait trouvé des choses qui étaient intéressantes à rejouer à refaire mais on laissait ouvert évidemment un peu free jazz quoi ce qu'on avait des choses qui apparaissaient avec les accidents qui sont là enfin ce qui se passe dans le dessin c'est toujours un petit peu comme ça et c'est pourquoi on aime faire aussi du dessin c'est que c'est jamais pareil c'est vivant quoi et là ça l'était particulièrement avec le relief de la paroi on était en train de jouer les anamorphoses si on fait un cercle à plat et qu'on l'envoie sur une paroi ça fait un ovale puis après ça fait une pointe donc voilà on jouait tout le temps là-dessus c'était magnifique et oui à l'inverse on pouvait aussi utiliser des endroits de la paroi des infractosités pour y nicher un dessin compléter aussi les dessins qui existent qui préexistent et puis la séquence qu'on voit dans le film à la toute fin elle a été elle n'a pas été trouvée en fait elle a été improvisée au bout de la deuxième ou troisième représentation je ne sais plus vraiment mais en tout cas dans le diverticule axial où on finissait le show le spectacle on avait prévu des interventions comme ça toujours avec le même dispositif sur la paroi et puis ça c'est la musique est dedans parce qu'il y a un flou musical aussi l'ambiance je ne sais pas on a senti quelque chose de l'ordre de l'improvisation mais venir et qui fait qu'on a fait une sorte de on a bouché au noir en fait toute la surface et ça a créé là c'est grâce à la matière de l'encre sur le rhodoïde chauffé par la lampe du rétroprojecteur des bulles des bulles d'air qui ont fait comme un ciel étoilé en réalité une fois projeté donc on a prongé toute la grotte dans une sorte de diverticule dans le ciel étoilé mais c'est un peu le fruit du hasard et on s'est lancé comme ça avec les gens qui étaient là sans savoir où on allait déboucher et en fait on s'est retrouvé sous une nuit étoilée sous la terre donc c'était des petits moments cadeaux mais il naît du fait qu'on a ensemble déjà Troupes et moi beaucoup dessinés ensemble en voyage ou pour les expériences de rupestre donc on se connaît très bien et cette complicité-là elle permet elle permet d'oser essayer ce genre de choses après on dessine ce qui nous vient et je pense qu'on a deux dans la dans la dans la dans la salle des taureaux on a on va dire deux deux extensions des dessins qui ont déjà été fait qui correspondent peut-être à nos interprétations à chacun de ce qu'on a vu mais ça ça nous a dépassé on s'en est rendu compte une fois qu'on l'avait fait on peut pas arriver et faire miquer par exemple je reviens là-dessus mais on peut pas on peut pas avoir sur des dessins qui sont pour nous intemporels ou qui signifient quelque chose de mystérieux comme ceux de Lascaux on peut pas arriver avec un dessin j'allais dire un dessin qui aujourd'hui symboliserait pour tout le monde quelque chose à part le même de McDo des conneries comme ça c'est de la pub ou des choses comme ça mais il n'y a pas de socle commun véritablement donc oui on a laissé exprimer nos sensibilités tant que ce que ce qui est un petit peu habituel maintenant c'est à dire que les artistes sont des individus artistes entre guillemets individus entre guillemets tout ce que vous voulez mais bon il y a une forme d'autorisation de ça donc on s'est laissé aller à ça et je pense qu'il y a une partie où Troups a dessiné des foules en fait microscopiques minuscules pas microscopiques mais minuscules très synthétiques sur toute une partie de la grotte et moi j'ai plutôt rajouté des géants qui dormaient et donc ça donne finalement une interprétation de la place de l'humanité aussi là-dedans donc après on peut aller chercher ce qu'on veut mais il y a des choses comme de cet ordre-là peut-être qui ont été posées mais qui nous ont qui sont d'ordre de laisser surgir une part inconsciente ça c'est on referait l'expérience pardon on referait l'expérience ça donnerait complètement autre chose c'est évident à ce moment-là c'est ce qui est sorti ça c'est l'avantage du rétroprojecteur c'est que ça s'efface c'est que la grotte est à nouveau toute propre on passerait bien une petite annonce si jamais on trouve une grotte vierge on va dire on pourrait on aimerait assez Troupes et moi éventuellement d'autres essayer de laisser une trace plus pérenne éventuellement en essayant de voir ce qu'on pourrait produire en fait mais par contre c'est vrai que j'aimais bien l'idée de disparaître qu'on a eu dans ce dispositif et de pouvoir le renouveler en permanence c'est intéressant revenir avec des rétroprojecteurs c'est compliqué parce que le rétroprojecteur maintenant à trouver c'est quand même pas une petite affaire Mathieu s'en rappelle c'est plus un objet c'est un objet qui est plus proche qui est plus dans les casques ou dans les rebuts des collèges ou autre chose c'est aussi une expérience qu'on pourrait faire sur d'autres assimilés sur d'autres grottes sur d'autres époques par exemple des sculptures extérieures tu sais des choses comme ça ouais des robots sorciers des trucs comme ça ça serait intéressant avec des dispositifs comme ça donc c'est une double petite annonce c'est normal nous sommes deux 3 4 tapis 10 10 12 15 14